Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, direction le sud de l'Europe, l'Espagne, où le Père Noël n'est pas une super star comme dans les autres pays. Alors si le 24 ou le 25 décembre, ils se réunissent tous en famille pour un bon repas. Mais ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux aux petits espagnols. Ce sont les rois mages, le 6 janvier, le jour de l'Espagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, les rois mages, ce sont les trois personnages issus de la Bible parcourant l'Orient, suivant une étoile qui les conduisit à Bethléem, où l'enfant Jésus est né afin de lui offrir chacun un cadeau. Le premier, c'est Melchior, le plus âgé venant d'Europe, qui apporte l'or symbole de la royauté. Le deuxième fut Gaspard, le nom d'Asie, et l'offre de l'encens représentant la dignité de Jésus. Quant au troisième, le plus jeune se nomme Balthazar, qui vient d'Afrique, présent de la myre, symbole de la reconnaissance envers le fils de Dieu. Comment se passent les festivités ? Le 5 janvier, dans les grandes villes, se déroule une grande parade. Les rois mages défilent sur des chars richement décorés et suivis par un cortège de cavaliers qui distribuent des bonbons aux enfants et les chameaux qui portent les cadeaux. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, les enfants laissent à côté de la fenêtre une paire de chaussures pour les cadeaux, un seau d'eau pour les chameaux et de la nourriture pour les rois mages avant d'aller au lit. Mais attention, celui qui est réveillé et voit les rois mages ne recevra rien. Alors, si vous pensez qu'il n'y a rien en décembre, détrompez-vous. Voici deux transmissions pour le mois surprenant. Pour commencer, depuis 1812, une grande loterie nationale est organisée. C'est plus qu'une loterie, c'est une grande fête populaire. Chaque association de quartiers, sportifs, entreprises et familles achète puis revend des billets qui contribuent ainsi au succès de cette loterie. Elle est tirée le 22 décembre, diffusée en direct dans toutes les chaînes de la télévision espagnole. C'est plutôt sympa comme cadeau de Noël ou histoire de terminer l'année en beauté. Autre tradition, quant en France, le jour des blagues, c'est le 1er avril. En Espagne, c'est le 28 décembre. Et au lieu d'accrocher un poisson en papier, eux, c'est plutôt un bonhomme en papier. Et les journalistes ne se privent pas de faire quelques fausses informations à la télévision. Un poisson d'avril à la sauce espagnole. Et pour terminer notre voyage, arrêtons-nous sur leurs plats typiques de Noël. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les Espagnols ne reçoivent pas de cadeaux le 25 décembre. Mais cela n'empêche pas de se réunir en famille et de déguster un menu de Noël. Il est composé principalement de produits de la mer. Fruits mer, crustacés, une dorade rôtie, mais aussi une moix, de la soupe aux amandes et plein de desserts, tels que les El Toron, une sorte de munga, et Los Massapan, une espèce de pâte d'amande. Quant au 6 janvier, l'Espagne n'échappe pas à la règle de la galette des rois. Mais là-bas, il l'appelle Roscon des Réesses, couronne de rois, qui est en fait une brioche avec des fruits confits et soupombrés de sucre glace. Personnellement, je la préfère à notre galette des rois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était notre toute dernière destination. Et oui, déjà, comme le temps passe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de découvrir les Noëls dans d'autres pays. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes. Bonne année et à bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501